Je vous propose de vous installer bien confortablement dans une pièce calme, dans le noir ou bien avec une lumière franchement tamisée et de prendre le temps nécessaire pour trouver une position qui vous convienne au mieux, allongée ou assise, peu importe du moment que vous êtes bien. Sachez qu'à tout moment de cette séance, vous pouvez changer de position si vous en éprouvez le besoin. Aussi, vous n'êtes même pas non plus obligé de m'écouter. Laissez simplement les mots, les paroles s'inscrire dans votre esprit par eux-mêmes, naturellement, sans effort conscient. Je vous invite donc à fermer doucement les yeux maintenant. Comme pour préparer votre corps et votre esprit à se retirer du monde extérieur, pour entrer profondément dans un état agréable de relaxation, de détente et de douce rêverie. D'ailleurs, en parlant de douce rêverie, est-ce qu'on songe qu'on rêve si on y pense ? Songez qu'on rêve, est-ce penser ou rêver ? Mais peu importe. La seule chose qui compte, c'est ce bien-être qui va s'installer de plus en plus profondément en vous, un calme intérieur dans lequel vous vous glisserez de plus en plus loin, et ce à chaque fois que vous respirerez. A chaque cycle respiratoire, vous pourrez sentir le corps devenir de plus en plus calme, serein et détendu. Souvent, on n'y fait pas réellement attention, c'est dommage, mais de simples expirations et inspirations conscientes suffisent à instaurer au plus profond du corps un doux état de relaxation et de détente. Car la respiration est la seule fonction vitale, dépendante du système neuro-végétatif, que l'homme est capable de maîtriser. En d'autres termes, en respirant bien, vous participez positivement à la régulation de votre système nerveux. Et au niveau physique, vous verrez que le cœur se ralentira naturellement et à son rythme. Afin de bien ressentir tout cela, je vais vous accompagner pour quelques cycles respiratoires conscients. Pour commencer, prenez une inspiration bien profonde en gonflant bien le ventre. Et vous pouvez relâcher tout cet air maintenant. Relâcher, expirer tout cet air, comme pour vous débarrasser de toutes les tensions de la journée. Vous débarrasser de toutes ces choses qui n'ont plus lieu d'être à ce moment précis. Encore une fois, vous allez prendre une inspiration bien profonde, toujours en gonflant bien le ventre. Pour ensuite expirer tout l'air des poumons. Expirez l'air des poumons pour détendre les muscles du bas du corps et du haut du corps. Pour détendre également les muscles du corps qui se ralentit à son rythme, à son tempo, doucement et lentement. Encore une dernière fois, une profonde inspiration. Pour ensuite expirer tout l'air. Et laissez place à un corps calme, serein et détendu. Maintenant, je vais vous accompagner dans l'attention de petites choses qui passent habituellement inaperçues. Car ne dit-on pas que les petites choses sont les grandes ? Alors, écoutez. Écoutez autour de vous. A travers le casque et le son de ma voix. Vous pouvez parfois entendre certains bruits de la maison, bien sûr. Un mur qui craque. Un parquet bruyant. Des éventuels bruits de pas ou des signes de vie extérieurs. Certainement, pouvez-vous même également prendre conscience de la vie extérieure qui continue à l'extérieur, sans nous. Tel un écoulement temporel continu, continuel et sans fin. Le son des voitures roulant et des passants marchant et rentrant, promenant parfois leurs animaux à l'extérieur. Rentrant chez eux ou ailleurs. Peu importe. Une vie urbaine active à laquelle vous-même vous extrayez. Essayez, vous sortez, pour entrer progressivement et doucement dans un état de bien-être et de relaxation, propre aux états hypnotiques. Et ainsi, vous pouvez peut-être même arriver à entendre votre propre respiration. Cela fait ça, parfois, quand on s'endort ou quand on est bien détendu. Dans ces cas-là, on entend la respiration. On prend conscience des côtes qui se soulèvent et qui se recroquevillent. On prend aussi conscience de l'air frais qui entre par le nez pour ensuite ressortir du corps toujours un petit peu plus chaud. Et le cœur qui bat, fort et régulier, la respiration ainsi que le cœur, voyez à quel point la vie circule en vous. Elle circule en chacun de vous. La vie circule partout. Essayez de bien prendre conscience de cela. De se sentir vivant, en vie. Commencez à avoir le sentiment que c'est bon d'être en vie. D'être conscient. D'être capable de penser, et de sentir, et de savoir, et de comprendre. D'avoir un esprit. D'être capable de se souvenir, et de rêver, et de sentir, et aussi de goûter, et de percevoir les odeurs et les sons, et de voir. D'être capable de sentir. D'être capable de sentir. D'être totalement vivant. D'avoir des sentiments et des ressources, et être conscient. C'est tellement bon d'être vivant, si bien d'être conscient. Je ne sais pas si vous le savez, mais on dit parfois que tout ce qui est en vous, eh bien c'est comme un reflet, le miroir du monde du dehors, un monde vaste et prodigieux. Peut-être aussi que le monde du dehors est aussi le reflet de ce qui est en vous. Finalement, c'est un peu la même chose, puisque tout est lié, relié, en lien, connecté. Un peu comme vous qui, par la détente et la relaxation, vous liez avec vous-même et le monde extérieur. Vous vous mettez en lien et vous vous reconnectez aux sensations du corps et de l'organisme. Des sensations conscientes ou inconscientes, auxquelles souvent, dans nos vies quotidiennes, nous oublions de porter une attention. Car dans la vie, au quotidien, les choses bougent rapidement, évoluent vite. Il y a des choses à penser, des choses à faire ou ne pas faire, une image sociale à conserver, entretenir. Toutes ces contraintes de vie qui, à partir de maintenant, disparaissent totalement, pour laisser place au calme, au lâcher-prise et à la relaxation. Et comme la relaxation et la détente s'installent en vous, les sensations du corps émergent, refont surface. Et vous pouvez ainsi prêter une attention toute particulière à ces sensations devenues déjà toutes particulières. Car souvent, pendant l'hypnose, on peut ressentir différentes sensations qui sont toujours agréables. Pour certains, ça peut être de la lourdeur. Pour d'autres, au contraire, un sentiment de légèreté. D'autres, encore, ressentent de la chaleur, de la fraîcheur, ou tout autre chose. Et vous pouvez être curieux de savoir ce que ce sera, pour vous, et où cela a commencé. Est-ce que ce serait plus présent dans la jambe droite ou dans la main gauche ? A moins que ce ne soit dans la main droite, cette main droite qui a le pouce à gauche, à droite de la jambe droite, elle-même à droite de la jambe gauche, à droite de la main gauche, pourtant si souvent à droite. Et vous entrez de plus en plus loin dans le calme, tandis que l'hypnose s'installe, peu à peu, au rythme de la respiration, devenue déjà différente et normale. Maintenant que le corps est détendu, laissez votre esprit voyager dans le monde du dehors, dans le monde extérieur, à l'extérieur de vous. Voyagez dans ce monde extérieur, à travers vos paupières fermées, bien évidemment. Vous savez qu'il est là, que le monde est là, à l'extérieur, ici, ailleurs et partout. Tout un monde qui vibre, qui s'agite, en mouvement, en perpétuel mouvement de vie. Il y a vous aussi, ici, voire même peut-être déjà un petit peu ailleurs, en train de prendre conscience de toutes ces choses que je vous raconte. Et tellement d'autres gens dans ce monde, partout, sur toute la Terre, des vies humaines et animales, qui vivent et circulent dans les maisons, les voitures, et dans les rues, ainsi que dans la nature. Vous pouvez comme les voir tous, tous ces hommes, en train de vivre leur vie, et s'occuper de leur quotidien, inconscients les uns des autres. Et tout le quartier est ainsi, toute la ville est ainsi, le pays entier est ainsi. Tellement de gens, autant d'âmes occupées, chacune avec ses propres préoccupations, et ses sentiments, et ses idées, et ses concepts, et aussi ses visions du monde. Parfois et souvent différents les uns des autres, des expériences de vie différentes, qui forgent des personnalités différentes, complémentaires, synergiques, et parfois même magiques. Certains sont tristes, d'autres heureux, tandis que vous, vous êtes profondément détendus, et relaxés, pour ouvrir votre esprit, et prendre conscience de la vie, une conscience profonde de la vie. Et la vie, c'est un peu comme un vaste fluide, en constante circulation, de tout ça. Un micro-monde ouvert, sur un autre micro-monde, lui-même étant relié à un autre micro-monde, formant ainsi un monde global, un monde ouvert, en lien, en interaction. Quelque chose qui dépasse de loin, les frontières de la ville, de ville en ville, et de pays en pays, de continent en continent, en voiture, en train, en avion, Voire même, par internet, youtube, et vous, et moi, et les distances qui s'amenuisent, en quelque temps. En quelque temps, vous sentez que vous pouvez traverser tout le pays. Vous êtes déjà sur un autre continent, de ce petit monde, petit monde. Et vous êtes là, posé sur le dos de cette petite planète, notre toute petite planète, placée dans l'immensément grand de l'univers. Vous pouvez imaginer tous ces gens, tous ces hommes du monde, remplir le monde, de leur vie, de leur activité, et reposer tranquillement, juste là, assis, sur le dos du monde. Petite sphère bleue, vibrante, continuellement vibrante, sous l'action des vibrations humaines, une terre profondément vivante, par l'addition des vies, de chacune des vies humaines, animales et végétales, sur cette terre vivante. drôle d'impression, comme si vous pouvez sentir presque l'arrondi de cette petite sphère, et c'est tout rond. Flottant dans l'espace immense et infini, notre petite planète, au milieu de sa famille à elle, petite famille au milieu de l'espace étoilé, et vous flottez là en toute sécurité, et tout l'espace autour, au-dessus, et au-dessous de vous, partout, partout. Et alors que vous flottez dans l'espace, prenez encore de la hauteur, encore un petit peu de hauteur, pour être en dehors de la sphère bleue. Vous pouvez aller où vous souhaitez, et prêter attention aux choses qui le méritent. Je vais d'ailleurs vous demander de, toujours en flottant, dans l'espace, je vais vous demander de visualiser notre propre planète, la planète Terre. De visualiser notre planète, avec vous, en hauteur, dans l'espace, en train de l'admirer. Regardez bien tous les contours de cette planète, la pure blancheur des pôles nord et sud, le relief des montagnes, la couleur bleue des océans en mouvement, la couleur brune des sables du désert. Quelle chance de se sentir en vie aussi. En faisant bien attention, vous pouvez même apercevoir, l'agglomérat de pierres, formant la muraille de Chine. Et pourquoi pas prêter attention aussi, à cette montagne, qui domine toutes les autres montagnes de la Terre. La hauteur du mont Everest, une hauteur grandiose et majestueuse. Et prenez bien attention, à toutes ces petites choses, finalement très grandes, que vous pouvez avoir l'opportunité, de pouvoir explorer, à cet instant. Et pour cela, je vous laisse une trentaine de secondes de silence, pour pouvoir profiter au mieux de tout cela. Arrivez-vous à le ressentir ? Arrivez-vous à ressentir l'esprit qui emplit cet univers ? Vous le sentez ? Vous le vivez. C'est cela qui fait que vous savez, que vous savez qu'il y a tout cela, les étoiles et les planètes et les systèmes solaires. D'autres vies peut-être, ici ou ailleurs, partout et nulle part. Votre pensée irradie de vous, comme un soleil. Votre pensée irradie de vous, à l'extérieur. L'esprit intérieur à l'extérieur, en expansion. Toujours en constante croissance vers l'extérieur, vers notre univers. Peut-être même encore plus que la pensée, c'est vous. Oui, vous. Vous êtes partout. Prenez-en conscience, car dans ce monde, les gens sont partout en se croyant nulle part. Vous, maintenant, vous êtes partout, tout en étant conscient que le nulle part ne peut être nulle part, puisque le partout prend le dessus sur le nulle part. Et finalement, vous savez, votre esprit n'a même pas besoin de voyager. Il est déjà partout. Partout à la fois. Partout. La vie. En vous. Déjà. Partout. Et depuis. Toujours. Cela circule, oui. Cela circule. Et c'est en vous. Et c'est aussi en moi et en la Terre. En les autres et dans les étoiles. Au cœur des soleils. Et jusqu'au cœur aussi de toutes vos cellules. Vous savez, il y a du fer dans votre sang. Vous n'y avez pas de fer dans l'univers tout au début des temps. Ce sont les étoiles qui l'ont fabriqué. Et vous l'avez maintenant qui circule dans vos veines. Vous êtes faits de la même matière que l'univers. Et vos cellules contiennent la même eau que les premiers océans qui emplirent le monde. La même eau. Vous pensez à cela ? C'est formidable, n'est-ce pas ? C'est prodigieux. Car tout est relié. Vous êtes tout. Et tout est vous. La vie émane de vous. Et elle vous fait. En même temps, elle fait ce que vous êtes. Et maintenant, voilà autre chose que je voulais vous montrer. Votre conscience est comme un phare. Un phare capable d'illuminer la nuit la plus profonde. Elle voit au bout des temps. Même la plus lointaine des étoiles. Prenez conscience de ce phare. Cette lumière qui émane de votre conscience. Et que vous pouvez diriger dans le sens que vous souhaitez. Tournez votre phare, votre conscience, vers vous-même. Oui, tournez-la vers vous-même. Comme si votre esprit plongeait lui-même maintenant en vous. C'est une aspiration profonde et puissante. Et vous plongez loin. Loin à l'intérieur de vous-même. Et plus vous plongez loin à l'intérieur de vous-même. Et plus l'univers s'ouvre. S'ouvre en vous. Comme si votre corps lui-même se retournait sur lui-même. Un peu comme lorsqu'on retourne un gant. Qu'on le retire. C'est la puissance d'aspiration de votre esprit. Qui plonge en vous. Et qui fait cela. Il retourne et entraîne tout. Et cet univers-là est sans limite. Aucune. Sans aucune limite. Vos bras peuvent s'étendre sans plus rien atteindre. Car pure énergie. Vous entrez au sanctuaire indescriptible où tout a été créé. La source de tout et de toutes choses. Et de vous aussi. Et les frontières même de ce que vous pensiez être vous. Se fondent au tout. Un tout universel. Quel sentiment délicieux. Car vous savez que vous venez de là. Quelque chose l'a toujours su. C'est l'univers de vos rêves. Le souvenir de la matrice originelle. Oui. La source de tout. Et maintenant de mon côté. Je vais vous laisser à vous. Pour explorer ce que vous pouvez explorer. Pour vous laisser un peu de temps. A vous même. Pour faire attention aux choses. Auxquelles vous pouvez faire attention. Pour admirer et vivre toutes les particularités. Que vous pourrez avoir. En espérant que vous ferez un agréable voyage. Sachant que vous reviendrez par vous même. A la réalité. Sans effort conscience. Vous verrez le moment venu. Vous pourrez vous réveiller. Quand bon vous semblera. En attendant. Faites un agréable voyage. 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 Un agréable voyage.